Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé si vous entendez du bruit, il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vent, beaucoup de monde a passé aujourd'hui devant la maison, et je pense que le micro capte tout ça. Bref, aujourd'hui on va parler d'une machine que peu connaissent, et qu'aucune autre marque ne propose. C'est une défonceuse inclinable, et là on va parler de la grosse défonceuse, la FRE317S de chez Virutex. Je vais vous faire une démonstration ou deux, et après pour le reste on verra ça lors des prochains projets, puisque c'est une défonceuse qui va énormément me servir. Avant de parler d'elle, on va revenir très rapidement sur Memento, le travail du bois, et donc le premier épisode qui a été posté ce lundi. Tout d'abord, je vous remercie puisque j'ai passé énormément d'heures, que ce soit pour la vidéo et pour le montage. Ce sont des heures qui ont été extrêmement réparties, sauf pour le montage, tout a été condensé en trois jours, donc beaucoup d'ordinateurs, beaucoup d'ordinateurs, et beaucoup d'ordinateurs jusqu'à à peu près deux heures, deux heures et demie chaque nuit, pour pouvoir réussir à sortir quelque chose, qui n'a pas servi à rien, puisque vous avez été très nombreux aussi, à me dire que la vidéo était très bien passée, c'est-à-dire que les une heure vous ne les aviez pas vu passer, et je dois dire que ça me fait vraiment très plaisir. Tous les commentaires que vous avez laissés ont été extrêmement chaleureux, et m'ont motivé pour la continuité de Memento, sachant que le deuxième épisode est déjà en cours de préparation sur papier, et il était même avant que le premier épisode soit posté. Je vais essayer de tabler sur un Memento par mois, plus ce ne sera pas possible, par contre je pense que ce serait très bien un Memento par mois. Je tenais aussi à remercier ces deux personnes, Angel Vizda, j'espère que je le dis bien, Angel Vizda, j'espère que je le dis bien, et l'atelier Venant, qui sont mes deux tipeurs. Et oui, j'en ai déjà deux, c'est beau. C'est super, franchement, entre ça, les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. La première personne m'a mis un Tipeee le mois dernier, avant de lancer Memento, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je n'avais pas encore pris le temps de remercier cette personne, donc c'est fait. Je remercie aussi l'atelier Venant, qui m'a laissé un Tipeee juste après avoir vu la vidéo, qui me l'a dit dans ce commentaire, qui m'a dit qu'il fonçait sur Tipeee. Franchement, ça fait chaud au cœur, tout comme BLB, que vous connaissez je pense tous, Bois Plus, Le Bouvet, les deux revues sur le travail du bois, qui ont partagé sur leur page Facebook ma vidéo, avec un commentaire fort sympathique, je vous le mets ici au tableau. C'est quoi de plus beau ? On est lecteur de la revue, et on a ce message qui fait extrêmement plaisir. J'ai eu aussi un message de leur part dans les commentaires de la vidéo, franchement, ça donne le smile. Même si on n'est pas bien comme moi, ça donne la patate pour continuer. Je voulais aussi vous remercier, je ne sais pas qui c'est, il y a aussi 7 personnes qui ont été sur Clippy. Clippy, ça doit se dire Clippy. Je vous le mets là. Ça fait partie de Tipeee, quand vous cliquez sur le lien Tipeee, vous avez une nouvelle possibilité. Si vous ne donnez pas d'argent, parce que vous ne le souhaitez pas, parce que vous ne le pouvez pas, peu importe. Il y a aussi cette partie Clippy, qui permet de regarder un clip. Alors, ce n'est pas une pub, c'est un clip pour de la musique. C'est pour découvrir apparemment des nouveaux talents sur YouTube. Ce sont des vidéos YouTube de musique. Et quand vous regardez au moins une minute, il y a 3 centimes reversés à la chaîne. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Et quand vous la regardez entière, c'est 6 centimes reversés à la chaîne. Si j'ai bien compris, c'est ça. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Je vous remercie pour tous les soutiens, que ce soit les partages de vidéos, les commentaires, le soutien par Tipeee. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant que la parenthèse est fermée, on va quand même parler de cette défonceuse que vous avez pu voir dans mes bentos. J'ai fait pas mal de posts de photos aussi sur Instagram, sur la machine. Je vais vous faire défiler au fur et à mesure de la vidéo les photos, ou du moins les gros plans, les éléments dont je vous parlerai. Et une chose est sûre, c'est que cette machine-là, elle est, pour moi, exceptionnelle. On va tout de suite éliminer la partie prix. Je sais que la première remarque qui va venir, c'est ça coûte une blinde, c'est très cher, c'est ceci, c'est cela. Effectivement. Je sais aussi que beaucoup de personnes achètent du Festool, par exemple. Et que Festool, ce n'est pas donné aussi. Certains ne le peuvent pas, mais beaucoup, quand même, s'achètent des machines de très bonne qualité. Quand on regarde les grosses défonceuses des concurrents, comme l'OF 2200 de chez Festool, eh bien, elle est à 1200 euros. J'ai regardé sur un site très connu, et sur ce site, on va trouver la Festool à 1200 euros, et on va trouver la Virutex à 1100 euros. Elle est moins chère. Effectivement, c'est une marque moins connue. Et pourtant, elle est extrêmement connue des professionnels, et à peu près dans le monde entier. Ils exportent dans énormément, énormément de pays. Ce sont des machines qui sont entièrement fabriquées en Europe, et plus précisément en Espagne, à Barcelone. Donc, pas si loin que ça de chez moi. Ce qui différencie les deux, c'est la façon dont a été conçue celle-ci. Notamment au niveau de son moteur, du positionnement des vérins, enfin, de la semelle de toute la machine en elle-même. Elle a été conçue différemment, parce qu'elle a quand même un gros point positif par rapport à l'autre. Hormis qu'elle soit un petit peu plus légère, elle a quand même un avantage. C'est son inclinaison de plus 90 degrés, comme ça, on est bien à la verticale, à 45 degrés, comme ça. Ici, on a un affichage gradué, avec une vis pointeau en face, qui vient vous dire précisément à quel angle vous êtes. Et ça, que ce soit la Festool ou les autres marques, personne ne vous le propose. Je vais vous faire une courte démonstration avec la machine, mais le plus gros des démonstrations viendra sur les projets qui vont venir. Parce que cette défonceuse, c'est celle dont je vais me servir maintenant en permanence, puisque c'est vraiment une machine qui est très bien équilibrée, malgré son air imposant. Elle est extrêmement bien équilibrée et facile à utiliser. On a un autre, après c'est plus du confort, mais il y a quelque chose qui est intéressant sur cette machine, c'est son vérin. Alors, on a les deux axes ici, comme pour toutes les défonceuses, où la machine va coulisser dessus. Par contre, si je la mets à descendre, regardez bien. Quand on lâche une autre machine, elles viennent taper en butée. Si je relâche celle-ci, voilà, elle remonte tout doucement. Et à la fin, elle est comme freinée. Simplement parce qu'elle fonctionne ici avec un vérin. Je vous mets une autre photo à côté. On a un vérin qui vient conduire cette descente et cette remontée pour l'avoir tout en douceur et pour ne pas avoir d'à-coup quand on libère la semelle. Le blocage est extrêmement facile, puisqu'il se fait simplement ici. Et que vous pouvez bloquer la machine en position comme ça. On a quelque chose qu'on n'a pas sur les autres machines, c'est cet interrupteur. Alors, on l'a sur les autres défonceuses de la gamme Virutex, mais pas sur les autres marques. On a ici, avec la petite gâchette, le petit bouton ici. Toujours la photo à côté. Je vous ferai un gros plan. Et ça permet de libérer l'accès à la gâchette. Et ça permet aussi de bloquer en position marche la défonceuse pour avoir les mains correctement positionnées dessus. C'est simple, on déverrouille ici et on appuie. J'ai juste à rappuyer pour arrêter la machine, simplement. On a l'avantage, très peu de machines, très très peu de machines le proposent. C'est de savoir à combien de tours minutes la machine tourne en fonction de la vitesse engagée. Je vous mets aussi la petite photo à côté. La machine est livrée avec une bague de copiage que vous avez pu voir dans le dernier Memento. Tout comme son guide parallèle. Elle est aussi livrée avec plusieurs fraises. Un flexible de 2,50 m ou 2,25 m en plus pour l'aspiration. Tout ça est dans le coffret. Le guide parallèle a aussi le réglage micrométrique. Mais ça, vous l'avez vu dans le dernier Memento. Je vais vous faire une démonstration. Et pour le reste, ça viendra lors des prochaines vidéos. Avec cette machine, personnellement, je n'ai qu'un seul regret. C'est que, ce n'est pas son poids, parce que malgré son poids, il est extrêmement facile à utiliser. C'est que, quand on met le guide parallèle, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je vous le mets comme ça. Attention au fil. Quand on met le guide parallèle, il faut venir serrer sur les côtés avec une clé Allen pour verrouiller le guide parallèle. Et ça, je regrette que ce ne soit pas avec un écrou papillon, par exemple. Après, je pense que c'est dû à la forme de la semelle, parce que cette semelle peut recevoir énormément d'accessoires. Il y a aussi un autre avantage à cette machine, et ça, vous avez dû le voir dans Memento, dans le premier numéro. C'est que les poignées, elles ne sont pas fixées à demeure sur la machine, et qu'on peut les changer de place. Par exemple, là, je vais vous faire une démonstration en mettant la machine dans cette configuration-là. Donc, je rajoute la protection avant. Je viens mettre la poignée. Et là, je vais pouvoir utiliser en toute sécurité la machine, et beaucoup plus confortable qu'avec les deux poignées ici. Mais en fonction du travail que vous avez à faire, ces deux poignées vont être vraiment indispensables. Le fait de pouvoir les déplacer, vous y prenez extrêmement vite. Goût ! Et c'est un régal de pouvoir s'adapter au travail à faire. Je vais commencer par un fraisage avec un angle de 10 degrés. Plutôt 15 degrés. Avant de brancher l'aspiration, je vais bien entendu mettre le guide et fixer tout ça, sans prendre le micro à l'intérieur. Et c'est un régal de pouvoir s'adapter au travail à l'intérieur. Bon, comme vous avez pu le voir dans cet exemple, je vous ai montré la machine en elle-même. Et je vous ai juste montré un usinage avec un angle. Je ne vais pas vous faire tous les usinages possibles avec la machine, simplement parce qu'il y en a beaucoup. Et que je ne vois pas l'utilité de faire des rainures juste pour faire des rainures. Vous pouvez, comme là je l'ai fait, j'ai réalisé une moulure avec un angle à 15 degrés, mais une moulure arrêtée. C'est-à-dire que les deux extrémités, comme vous avez pu le voir, ne sont pas usinées. Mais avec une autre machine, vous pourriez le faire avec une toupie. Mais alors avec la toupie, il faut que l'arbre soit orientable, soit que vous ayez un porte-outils orientable. Avec une défonceuse classique, vous n'auriez simplement pas pu. Ou alors, il aurait fallu réaliser des cales en bois avec des angles, les coller ou fixer à la semelle. Enfin, c'est extrêmement particulier et c'est extrêmement compliqué. Vous avez pu voir les grandes lignes de cette machine et pour la présentation, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Par contre, vous la retrouverez dans les prochaines vidéos, beaucoup plus en détail, mais en détail sur des actions pratiques, sur des réalisations. Je veux dire que j'ai déjà des petites idées pour utiliser son côté inclinable. En tout cas, je tenais à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux. On a déjà dépassé les 4000 abonnés. Et on se retrouve lundi avec un nouveau projet et plusieurs projets qui vont se succéder. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !